Générique ... Bienvenue sur InfoCity TV pour le pays de la Tzorne. Nous sommes au collège Gustave Doré de Orphaden, en compagnie de deux intervenantes, Marie-Paul Lehmann, vice-présidente du conseil départemental du Barin et maire de Scherlenheim, et madame Christine Dutrier, principale du collège. Bonjour mesdames. Bonjour. Nous allons commencer par la principale, madame Dutrier. Alors vous êtes arrivée dans le pays de la Tzorne en septembre dernier pour prendre la direction du collège Gustave Doré de Orphaden. Peut-on connaître votre parcours ? Oui, j'ai donc d'abord commencé dans l'éducation nationale en tant que CPE au collège Henri-Mec de Molsaïm. Puis je suis partie comme principale adjointe au collège de Vasslone. Puis comme proviseure adjointe pendant sept ans au lycée Coufignal. Et me voici ici depuis septembre, principale du collège Gustave Doré. Quelle est l'organisation de ce collège ? Combien d'élèves, de professeurs, de personnel ? Donc le collège est organisé en 24 classes, six classes par niveau, sixième, cinquième, quatrième, troisième. Dans chaque classe, nous avons une trentaine d'élèves. Nous avons 50 professeurs, une vingtaine d'agents du département qui travaillent à l'ambiance, à l'amélioration et à la restauration du collège. Et nous avons une vie scolaire composée d'un CPE et de six assistants d'éducation. Êtes-vous inquiète pour le retour de vos 700 élèves ce lundi 22 juin ? Oui, quand même, je suis inquiète. Non pas tellement sur la question des cours, mais sur la question de l'accueil en demi-pension. Puisque nous avons une grosse demi-pension, plus de 90% de nos élèves déjeunent à midi dans la demi-pension. Et nous ne sommes pas en mesure de les accueillir comme nous les accueillons habituellement, c'est-à-dire 230 élèves par service, alors que là, nous allons pouvoir installer 150 élèves sur un service. Donc oui, pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, mais je suis inquiète. Concernant le protocole sanitaire, l'actualité bouge jour après jour. La dernière info que j'ai, c'est un mètre de distance entre élèves et le port du masque. Si cela n'était pas possible, qu'en pensez-vous ? Est-ce réalisable ? Alors, quand on a vu, ou plutôt lu et pris connaissance de cette obligation de maintenir le maître, nous n'avons dans cet établissement des salles que de 50 mètres carrés. Et on a bien 30 élèves par classe. Donc de toute façon, on avait déjà imaginé que le retour des élèves se ferait assis côte-côte à des tables de deux, qui font 1m30, donc c'est impossible de les avoir avec 1m de distance entre les deux. Et de toute façon, moi, je n'ai pas du tout prévu de dire à qui que ce soit que le masque n'est plus obligatoire. Ils porteront tous le masque dès lundi matin. Concernant les mesures de protection sanitaire, on a pu observer beaucoup de préparatifs de votre part et de vos équipes. Pouvez-vous en citer quelques-unes, par exemple à l'extérieur du bâtiment, tout d'abord ? Ça commence à la descente des bus, où nous avons marqué l'espace qui doit rester entre deux élèves à leur arrivée. Ils arrivent dans l'entrée du bâtiment, ils ont une tour pour pouvoir utiliser, actionner au pied du gel hydroalcoolique. Et puis tout l'établissement a un fléchage. Nous avons préalablement envoyé un protocole à tous les parents pour leur expliquer comment ça allait marcher, puisque les élèves ne peuvent pas se croiser dans l'établissement. Et que par conséquent, il y a un sens de montée et un sens de descente. Le matin en arrivant, ils reçoivent aussi chacun un petit sac plastique, dans lequel ils mettront toutes leurs affaires personnelles, mouchoirs, paquets de gâteaux, tout ce qu'ils touchent. De façon à ce que quand ils repartent le soir, en descendant par l'unique escalier par lequel ils descendent, ils jettent dans une grosse poubelle leur petit sac blanc et ça évite aux agents de manipuler dans les salles de classe une corbeille mal vidée ou mal remplie, un mouchoir qui est tombé à côté, donc il n'y a rien de tout ça. Vous aviez évoqué les classes, on a évoqué l'extérieur du bâtiment. Finalement, le point noir, c'est peut-être la cantine. Là, ça va être... Quelles sont vos solutions ? Alors pour l'instant, des solutions, on en a pour héberger, pour accueillir 150 élèves. Si on maintient les trois services tels qu'on le fait toute l'année, eh bien on peut du coup accueillir 450 élèves, mais pas 637. Donc on est encore en réflexion sur comment faire fonctionner la demi-pension et on n'exclut pas de faire revenir les quatrièmes et troisièmes par demi-groupe pour alléger l'effectif par jour et réussir à faire passer tout le monde à la demi-pension. De toute façon, ici, c'est clairement la demi-pension qui va impulser le reste. Si on ne peut pas les rapprocher, si on ne peut pas revenir à une solution telle qu'on a connue de 230 élèves dans un service, on ne peut pas les accueillir. Nous avons filmé aussi l'association Jeunesse du Pays de la Tzorne et donc on salue son responsable, Olivier Guérard, pour des animations entre midi et deux. Avez-vous apprécié ce soutien ? Non seulement apprécié, mais je l'ai aidé à l'impulser et avec grand plaisir. Ils nous ont également dotés dans la cour de deux toilettes sèches. Donc nous faisons aussi de la pédagogie puisque c'est vecteur de beaucoup de questions, notamment des parents sur la question de l'hygiène, etc. On a dressé un tableau comparatif qu'on a transmis aux parents qui posent ces questions et qui leur expliquent qu'entre des toilettes nettoyées par demi-journée, des toilettes ordinaires dans l'établissement ou des toilettes sèches nettoyées après le passage de chaque élève, il n'y a pas photo. Et donc ça nous permet aussi de mettre l'accent sur le fait qu'on utilise moins d'eau et qu'on peut avoir des toilettes qui sont autrement que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Comment fait-on en tant que chef d'établissement pour convaincre et obtenir l'adhésion des élèves, des parents d'élèves, des professeurs, du personnel du collège ? C'est certain que ce qui ne nous a pas aidé, c'est de pouvoir dire un jour les familles choisiront de faire venir ou pas leurs enfants. Et je pense que ça en aura des répercussions encore maintenant puisqu'ils ont pris des dispositions avant d'apprendre que finalement l'école était obligatoire. Mais pour les parents qui ont souhaité envoyer leurs enfants, on a communiqué surtout par le biais de notre outil de communication Mon Bureau Numérique. Et les parents qui ont envoyé les enfants ici, je pense, nous font totalement confiance. Cette période a aussi révélé l'importance du numérique. Pensez-vous que le numérique puisse prendre une place à part entière dans l'éducation aujourd'hui ? Alors oui, elle peut prendre une part entière dans l'éducation. Elle est en complément de ce qui se fait dans les établissements scolaires parce que je pense qu'on ne remplacera jamais le face-à-face pédagogique. Et ça, je le pense sincèrement. En revanche, on pourrait imaginer qu'un enfant malade puisse suivre à distance ses cours alors que les autres camarades sont en classe. Mais du point de vue strictement technique, on est encore très loin de tout ça. Et là, on s'en aperçoit avec des familles qui étaient dans des villages, tous équipés d'informatique, mais avec une bande passante de 1,2 M. Donc quand un gamin était en classe virtuelle, tout le monde s'arrêtait de travailler, les parents, les frères et sœurs. Parce que déjà, avec un méga 2, l'enfant n'arrivait pas à rester sur la classe virtuelle pendant ce temps de la classe virtuelle. Et les autres étaient à l'arrêt parce que ce n'est pas possible. La couverture Internet au niveau, mais pas que d'ici, partout. On a encore beaucoup de travail à faire pour que la couverture Internet permette ce que nous aimerions faire. Est-ce que l'année 2020 ne risque-t-elle pas de devenir une année au rabais dans le parcours éducatif ou dans la valeur des examens ? Pour moi, non. Je suis en train de faire des conseils de classe. Et quand il y a eu un suivi parental, il y a de bons résultats. Et je pense que nos jeunes auront appris de cette situation. Et notamment sur la question de l'autonomie. Et on va le retrouver, nous, en retour dans les années suivantes. En revanche, les élèves dont les familles n'ont pas pu suivre parce qu'elles sont éloignées des outils informatiques, parce qu'elles sont éloignées de la question sociale, là, on a un vrai travail à faire pour rattraper ces élèves. Aujourd'hui, tout le temps où on a fait l'ouverture de l'établissement, même dans la période de déconfinement qui vient de s'écouler, de déconfinement, pardon, qui vient de s'écouler, eh bien, ces élèves-là ne sont pas revenus. On n'a pas réussi à les faire revenir. Nous sommes à 10 jours des congés scolaires. Espérez-vous une période plus simple pour la rentrée de septembre ? Ben oui, on ne peut pas vous dire le contraire. On a quand même tricoté et détricoté depuis trois mois. Et il faut qu'on reprenne une vie normale pour nous, puis pour les élèves surtout. Madame Leman, vous êtes conseillère départementale du Barin. Outre votre lien personnel avec le collège, vous avez vos petits-enfants qui sont scolarisés, quel est le lien entre le collège de Orphanènes et le conseil départemental du Barin ? Alors, le lien, il est très simple. Le conseil départemental est propriétaire de ce collège. Voilà, donc en tant que propriétaire, nous sommes chargés de l'entretien, du fonctionnement matériel, tout ce qui est matériel du collège. Et en particulier, c'est ce que Madame la Principale soulevait comme réel problème pour cette rentrée de lundi prochain, le fonctionnement de la demi-pension. Donc le personnel qui travaille à la demi-pension et qui travaille à l'entretien du collège, c'est du personnel du conseil départemental. D'où la nécessité d'avoir une coordination entre vous pour le fonctionnement quotidien de l'établissement. Franchement, pour moi, c'est primordial. Si nous ne nous entendons pas, si nous ne travaillons pas bien ensemble, forcément, ça retombe sur l'ambiance générale et sur le bien-être des enfants. Le retour en classe pour les élèves, c'est aussi de permettre aux parents de retourner au travail. Quel est le critère de la décision politique aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'économie ou la santé ? Alors, vu de la place du département, c'est les deux. Notre président le martèle sans arrêt. La santé, c'est quelque chose de très important. Et donc nous avons, pendant le confinement, agi au maximum pour que cette santé puisse être privilégiée, mais surtout dans les maisons de retraite. Ça, c'était notre public prioritaire pendant le confinement. Ensuite, si l'économie ne redémarre pas, eh bien, on va à la catastrophe. Et à ce moment-là, ça impactera également la santé. Pour que les parents puissent retourner au travail dans leur entreprise, il faut une coordination sur le territoire pour accueillir toutes les catégories d'âge. Cela a-t-il été le cas sur le territoire de la TOR ? Ça a toujours été le cas. Le territoire, au niveau de l'école élémentaire, les enfants ont été accueillis pendant le confinement. Alors, au tout début, les enfants du personnel sanitaire, qui a travaillé dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, etc. Donc, ces enfants-là ont toujours été accueillis pendant toute la période du confinement. Et dès le déconfinement, nous avons ouvert les écoles dans nos villages, petit à petit. Alors, ça n'a pas été toujours très facile, puisqu'il y avait aussi dans le monde enseignant des personnes vulnérables, des personnes qui avaient des gardes d'enfants ou qui étaient elles-mêmes malades. Donc, tout le monde n'a pas ouvert au même moment, mais au fur et à mesure des possibilités, les écoles ont ouvertes. Et au jour d'aujourd'hui, toutes les écoles du pays de l'Adsante sont ouvertes. Le collège Gustave Doré n'a pas accueilli les enfants des personnels prioritaires pendant le confinement, puisqu'il n'y a pas eu de demande. Mais dès qu'il y a eu des demandes de rentrée, le collège a réouvert ses portes pour accueillir les enfants, enfin, dont les parents étaient dans le besoin et étaient volontaires. Vous êtes également maire de Sherlenheim, présidente de l'Amicale des maires du pays de l'Adsante. Cette période a-t-elle été difficile pour les maires en termes de décision, notamment pour la rentrée des classes, justement ? Alors, oui, elle a été très difficile à double titre, parce qu'en fait, cette pandémie s'est déroulée en même temps que les élections municipales, le renouvellement de nos mandats communaux. Par chance, la très, très grande majorité des maires a été élus au premier tour, enfin, des conseils municipaux ont été élus au premier tour. et l'État a eu quand même l'intelligence de laisser les conseils municipaux, dont les maires sortant, en place jusqu'à l'élection des maires qui s'est passée il n'y a qu'une quinzaine de jours. Donc, il y a toujours eu la personne dans la commune en capacité de prendre les décisions qu'il fallait prendre. Par contre, ce qui a été très difficile, et j'ai vécu ça dans mon groupe scolaire, c'est l'application des règles du protocole sanitaire, la distanciation, etc. Tout le matériel qu'il a fallu acquérir de façon, dans l'urgence, alors que tout le monde était en pénurie. À l'époque, maintenant, on trouve des masques partout, il y a du gel partout. Lorsqu'il a fallu rouvrir les écoles, ce n'était pas si simple que ça. Donc, on s'est débrouillé, on y est arrivé. Et je pense que tous les maires du pays de l'Azorne ont été très favorables à la réouverture des écoles en étant également dans la prudence et en entendant les soucis des parents qui étaient plutôt réservés. Beaucoup de parents étaient très réservés, beaucoup d'enseignants étaient aussi très réservés et quelque part avaient peur de ce retour à l'école. On a fait de notre mieux et on se rend compte aujourd'hui que les choses ont plutôt bien fonctionné. Vous parliez des élèves, vous parliez des parents, du personnel. Donc, c'est vrai qu'un élu doit tenir compte de plusieurs choses pour prendre une décision. La relation aussi entre vous, entre la conseillère départementale et la principale, est-ce que c'est important ? Je pense que Mme Dutrier est arrivée et elle a tout de suite eu des soucis de connexion Internet. Et elle m'a appelée au secours très rapidement. Quand on arrive dans un établissement qu'on ne connaît pas l'historique et qu'on ne connaît pas trop les gens, il y a toujours l'élu que j'aime bien appeler à portée d'engueulade. Elle ne m'a pas engueulée, soyez rassurée. Mais voilà, il a fallu qu'elle trouve un interlocuteur et j'ai fait de mon mieux pour lui trouver les contacts. Et puis, voilà, on a bien travaillé ensemble. Je veux dire, dès le début, on a créé des liens qui, aujourd'hui, on ne passe pas nos journées, nos vies ensemble. Voilà, chacune est dans ses fonctions, dans son travail, etc. Mais je pense qu'elle sait que si elle a besoin de moi, je suis présente. Et pour moi, c'est la même chose. Si j'ai besoin d'avoir un renseignement par rapport au collège ou une intervention à faire au collège, je suis toujours très bien accueillie. Quelles sont les autres missions et publics cibles du conseil départemental ? Oh là là, alors ça, c'est très vaste. Donc, il y a le collège, il y a aussi les personnes âgées ? Alors, nous agissons de la naissance de l'enfant jusqu'à la vieillesse, à la grande vieillesse. Donc, les gens en EHPAD, en dépendance, aussi l'accompagnement des personnes âgées à domicile, etc. Donc, nous agissons tout au long de la vie des gens, sauf la partie lycée, qui relève de la région. Alors, lycée, bâtiment, nous avons des actions par rapport à la jeunesse. Oui, mais au niveau scolaire, les lycées sont gérés par la région. Dernière question. La crise a-t-elle révélé, selon vous, l'obligation d'une cohérence de l'action sur le territoire entre la santé, l'éducation, l'entreprise, le commerce, les agriculteurs locaux, les services publics ? Je vais faire la même réponse que Mme la Principale. C'est une évidence. Tout n'est qu'une grande chaîne avec des maillons qui s'entrechoquent l'un l'autre. S'il en manque un, ça ne fonctionne plus. Il faut tous les maillons de la chaîne pour que la vie sur un territoire puisse se dérouler de façon harmonieuse. Merci Mme Lehmann. Merci Mme Dutrier pour votre témoignage. Merci à vous, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. ! Merci lazy. Merci Mme Lehmann. Merci Mme Lehmann.